Le dernier chiffre, je crois qu'on était à 466 pour 100 000 habitants en termes de taux d'incidence. En termes de tendance, ça veut dire qu'il faut se souvenir qu'on était à peu près à 200 il y a 10 jours et à 100 il y a 20 jours. Ça veut dire que ça a quadruplé en l'espace de 20-25 jours. C'est une tendance qu'on a identifiée, pas spécifique à ce département, même si dans ce département, on a eu une progression qui a été plus forte ces derniers temps qu'au niveau national. C'est-à-dire qu'on a rattrapé la moyenne nationale. On est maintenant à peu près au même niveau que la moyenne nationale, alors qu'il y a encore 10 jours, on était en dessous de la moyenne nationale. En termes de tendance, la progression la plus importante, elle a eu lieu 5 et 15 jours derrière nous. C'est là qu'on a vu la courbe vraiment prendre une pente assez importante. Aujourd'hui, on sent que la courbe progresse moins. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas encore stabilisée. On n'a pas le recul suffisant pour dire qu'on a arrêté la progression. Mais on espère que quelque chose se passe qui pourrait avoir un lien avec la mise en œuvre d'abord du couvre-feu. Si la moyenne nationale a réussi à fléchir avant nous, c'est le décalage qu'il y a eu entre le premier couvre-feu qui a été mis en place dans certaines agglomérations et nous qui l'avons mis en place avec une bonne semaine de décalage. Donc on espère que de ce point de vue-là, du point de vue du taux d'incidence, les choses vont se stabiliser. En termes de taux de positivité, on est encore très haut. On est au-dessus de 20%. Je crois à 20,8% au dernier décompte. Ça, pour le coup, c'est vraiment important. 20%, vu le nombre de tests qu'on réalise, c'est vraiment un point de préoccupation. Là aussi, le taux est en train de se... Pour l'instant, depuis 2 ou 3 jours, il ne bouge plus trop. Il reste un tout petit peu au-dessus de 20%. On espère qu'il va se stabiliser à ce niveau-là avant de redescendre. Mais pour le coup, on est dans le département avec un taux de positivité qui est assez important par rapport à la moyenne nationale. Sur la partie hospitalière, on a dû d'ores et déjà augmenter les capacités de réanimation. Vous savez qu'on avait un nombre de lits de réanimation, je dirais en période normale, qu'on a déjà depuis lundi dû augmenter par rapport aux besoins sanitaires. On a globalement des capacités d'animation qui sont saturées à ce stade. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en capacité d'assurer l'accueil de nouvelles personnes en réanimation, puisqu'on a toujours de la souplesse sur l'après. Et on a une capacité de réguler. Ça veut dire que, globalement, on a besoin de tous nos lits à l'instant T. Tous nos lits sont utilisés. On a quand même une augmentation importante du nombre de cas d'hospitalisation Covid. C'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui avec un nombre de cas d'hospitalisation Covid quasiment identique au nombre de cas qu'on avait au pic de la première vague. Et puis, nous avons des décès. Nous enregistrons des décès depuis maintenant une dizaine de jours. Alors, ils sont souvent liés à des comorbidités. Je crois que dans la totalité des cas, en réalité, c'était des personnes qui avaient d'autres maladies. C'est toujours très difficile de savoir quelle a été la cause. Est-ce que c'est le Covid ? Est-ce que c'est une autre maladie ? C'est toujours très difficile. Le fait est qu'on a des décès maintenant dans le département. Donc, la situation sanitaire, c'est celle-là. L'espoir que la courbe arrive à se stabiliser du point de vue des indicateurs, mais un impact qu'on commence vraiment à ressentir sur la partie capacité hospitalière et sur la partie décès. On n'avait pas, jusqu'à une dizaine de jours, on n'avait plus de décès dans le département. On en a à nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada